Le Bray du Faux, avec Marc-Antoine Le Bray, à 8h15 et 18h15 sur RFM. Placé sous contrôle judiciaire depuis sa sortie de prison, Christian Quezada aurait disparu depuis plusieurs jours et serait désormais en cavale. Ah ! Hé, Elodie ! Attends, j'ai l'idée pour retrouver le Quezada. Ah bah, allez-y, dites-nous en perfora. Alors, en gros, mon idée de génie, c'est de prendre une tapette à souris. Sauf qu'à la place du petit morceau de fromage, on mettrait passe-partout avec une perruque à couettes. Une petite robe et un cartable d'Aura l'exploratrice. Comme ça, dès qu'on l'entend, clac, c'est que Quezada s'est fait passer la zigounette. Bon, sinon, les frérots, j'ai une petite énigme. Allez, DJ Polo, balance les BPM, ma gueule. Ma gueule. Oh, ce son ! Oh, sa mère ! Il me fait dresser les poils. Dommage que ça marche pas pour le reste. Désolée pour vous. L'énigme ? Oui. Est-ce que vous savez comment passe le rail ? Appel, un bracelet électronique. Non, aucune idée. Un oula-oup électronique. Je sens, je vais disparaître comme Christian Quezada. Condamné pour le meurtre de la petite Maëlys Nordal-Lelandé, comparé depuis hier pour le meurtre du jeune militaire Arthur Noyer. Et pour en parler, nous sommes en direct du palais de justice de Chambéry avec notre spécialiste justice RFM qui est sur place. Oui, bonjour, Madame Gossuin, ici Nicolas Sarkozy, votre spécialiste justice. Voilà. Donc, je suis actuellement au palais de justice de Chambéry. J'ai une bonne nouvelle. Je ne le connaissais pas, celui-là. Grâce à ça, j'ai presque fini ma collection. Il ne me reste plus que le tribunal de grande instance de Pont-et-Poin-Tapitre. Et j'aurais fait tous les tribunaux de France. Bon, et sinon Nicolas Sarkozy, par rapport au procès de Nordal-Lelandé, vous avez des infos ? Malheureusement non, Madame Gossuin. Je n'ai pas pu assister à l'audience. Parce que quand je suis rentré dans le tribunal, il y a trois gendarmes qui m'ont sauté dessus pensant que j'étais en cavale et me menottait au radiateur. Ah, oui. Mais bon, je vous excuse. C'est vrai qu'à un procès, on n'est pas habitué à me voir arriver en candidat libre. Bonne journée, Monsieur Sarkozy. On va enchaîner, on va aller en Bretagne avec l'association Poule pour tous, qui a ouvert un drive, pas comme les autres. Oui, Poule pour tous. Les voitures défilent et repartent avec le coffre chargé d'une ou plusieurs poules destinées initialement à l'abattoir. Salut tout le monde, c'est Bigard. Salut Jean-Marie. Alors j'ai vu ça, c'est révolutionnaire de faire un drive pour récupérer des poules avant, qui finissent à l'abattoir. Oui, parce qu'un drive pour les récupérer après, ça existe déjà, ça s'appelle un KFC. Non mais en vrai, c'est un super moyen pour sauver des animaux, premier à une mort certaine, tu vois. D'ailleurs, il faudrait même élargir le concept à d'autres espèces. Après, c'est sûr qu'un drive bovin pour tous, tu n'irais pas un Twingo non plus, tu vois. Mais bon, ce serait cool d'avoir plein de lieux comme ça, où tu peux aller en bagnole et choper des bébettes. Enfin, je veux dire, en plus du drive poule pour tous et du bois de boulogne. Et puis à partir du 19 mai, les mariages pourront enfin être célébrés. Et vous vouliez justement intervenir, Dominique Besnéard ? Ah bah ça, c'est une super nouvelle. Ah oui. Parce que les mariages, c'est comme le cinéma, c'est une industrie qui a morflé. Ah bah sans les mariages, les propriétaires de salles, ils ont eu un sacrément qu'à gagner. Et puis les traiteurs, et puis les DJ, et puis les photographes. Mais surtout, surtout, la pauvre laiticalité. Mais quel rapport ? Ah bah là, elle est en chômage technique depuis six mois, mais si on peut se remarier, elle va enfin pouvoir regagner sa vie dignement, la pauvresse. Ah, la pauvresse. En plus, ça tombe pile poil pour les tics, il y a Bill Gates qui divorce. Ah non. Et puis ça lui ira bien comme l'ange famille. Ah bah, Laetitia Guette, s'il est célibataire, Laetitia Guette, s'il est riche. Et surtout, Laetitia Guette, s'il a un bon bilan santé. Ah, je suis mauvaise. Mauvaise, mauvaise, mauvaise. Mauvaise, ouais. Et Jean-Claude Van Damme est passé nous voir aussi. On est honoré, Jean-Claude. En plus, vous êtes à l'affiche d'une comédie d'action qui va bientôt sortir sur Netflix, entre autres, avec, au casting, Éric Judor, Patrick Timsit, au Miu Miu. Wow, bonjour, au revoir. Shalom pour tous les juifs et shalom géant pour tous les skieurs. Excellent, le web. Entraînement. Eh, vous avez vu ? Regardez. Quoi ? Vous êtes en train de regarder en l'air. Ouais. C'est fou les coïncidences. Salut Albert Spano, ce matin, je suis venu en faisant mon jogging. C'est pas facile de courir en slip et de coudre en même temps. Oh, hello, Jean-Claude, il revient avec une comédie d'action, du fight et du joke. Ok ? Super. Moi, j'adore tout ce qui finit en hawk. Joke, coke, 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 coke. Ah, waouh ! La drogue, c'est mal. D'ailleurs, tu sais que moi, un jour, j'ai mis du GHB dans un verre. Résultat, il s'est fait violer par une limace. Bon, t'es car avec les doigts. Oh là, merci beaucoup, Jean-Claude Vendamme. Vraiment exceptionnel. Le Bray du Faux, avec Marc-Antoine Le Bray, à 8h15 et 18h15 sur RFM.